Je suis un designer formato. Aujourd'hui, je travaille avec l'art. Je travaille avec l'art. Je fais des gravaures et je pente aussi. Ce sont des moments de réflexion pour pouvoir comprendre qui est le seul, où il faut arriver, savoir qu'il faut apprécier. Parce que l'art, c'est la thérapie qui me laisse plus tranquille. Donc, ici au Brésil, je me formais comme un designer. C'est une passion que j'avais toujours comme enfant. J'aime les caméras, j'aime les choses, j'aime les dessins. J'aime tout ce qui est artistique. Aujourd'hui, je suis un artiste. J'ai beaucoup de m'efforcer comme enfant pour avoir des luttes bonnes pour pouvoir gagner une bourse. Parce que quand le président Lula est arrivé au Brésil, il m'a dit qu'au Brésil, il m'a dit qu'au Brésil, j'ai eu l'entendu. J'ai eu l'entendu. J'ai eu l'entendu. J'ai eu l'entendu que, à l'heure, mes antepassés déjà restrivent au Brésil, ils restrivent au Brésil, aujourd'hui, ils sont comme personnes libres. J'ai eu l'entendu. J'ai eu l'entendu car les deux d'autres mais comme une personne libre. Dans la faculté, j'avais beaucoup de difficultés pour pouvoir terminer le cours. Et un jour, un professeur meu, le directeur, le nom est lui, il me dit « personne n'est pas derrière ». Cette phrase m'a marqué beaucoup, parce que « personne n'est pas derrière ». Donc, je ne peux pas arriver là. A partir du moment, j'ai commencé à représenter tout ce qui faisait partie de moi, ma ancestralité, ma origine, ma race, ma personne, qui je suis, ce que je suis, ce que je vois, ce que je vois dans le chemin. Et c'est à partir du moment que j'ai entendu que, pour changer, le préconcement doit être pour les enfants, parce que les enfants sont innocents et recebent des informations, et recebent des informations certes, cela peut changer le monde. pour les enfants. Alors, mon projet est pour les enfants, à créer de travail en soi, à entendre que tout le monde a l'opportunité, a l'opportunité, a l'opportunité, et a l'apprément, et le monde a l'opportunité. Donc, le projet « Aguda ». Alors, le projet « Aguda ». « O que que est « Aguda » ? « Aguda » au BNI est une communauté de « Ritonários » ? « Aguda 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 » ? nos sentiments. Donc, dans la officine, chaque enfant est libre pour mettre sa mascar, pour pouvoir passer pour nous, ce qu'on se sent aujourd'hui. Mais je vais toujours mettre le feu pour montrer que c'est la résistance, c'est la force. Donc, j'aime aussi les plantes, parce que les ervas font partie de la culture africaine, tant comme le tebeu, tant comme la cor, c'est un alimentaire primordial dans la culture africaine. Dans la officine de tecido, j'ai travaillé avec les têtes, parce que j'ai apprécié de sentir et de entendre le significat de chaque corps, parce que ces corps ont un significat dans la culture africaine. J'ai travaillé beaucoup avec le vert, le pret, le amère, et le vermel, parce que ce sont des corps qui se trouvent dans la nature du continent. Dans la construction des tecidos, nous utilisons les symboles de la Gana, parce que sont des symboles de philosophie, tant pour les dessins, tant pour les choses utilisées. Parce que, aussi, le paume africaine est la expression du homme. Le mon rêve est d'avoir accès à l'éducation, parce que c'est à l'éducation que j'ai sauvé du continent, connaître le monde, et je suis à l'éducation qui m'écrive, et je suis à l'éducation qui, à l'éducation, qui, où je suis à l'éducation Donc, c'est intéressant que toutes les enfants, dépendamment de la race, de la conditée financière, de pouvoir avoir accès à connaissance pour que nous ait construire un monde bien meilleur. de lause de la faite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501